Chen Yuzhun était éleveur de rats de bambou et formateur dans la ville de Ruyuan, dans le sud de la Chine. Dans certaines parties du sud de la Chine, les rats de bambou ont longtemps été considérés comme un mets délicieux. Puis le coronavirus a frappé. Fin février, Beijing a suspendu le transport et la vente des animaux sauvages terrestres, y compris les serpents et les rats de bambou. L'impact a été un coup dur pour Chen. J'avais déjà construit une nouvelle maison pour élever plus de rats de bambou. Tous mes revenus en dépendraient. Donc quand l'interdiction a été annoncée, cela a été très difficile. Quelques jours après s'être occupé de tous ces rats invendus, Chen est parti pour la ville voisine de Hweizhou. Là-bas, il a décidé d'en apprendre davantage sur l'aquaculture comme autre moyen de subsistance. Je dois passer à autre chose et penser à ce qui va suivre. Les villageois comptent aussi sur moi pour leur enseigner de nouvelles compétences. Les revenus de l'industrie de la pêche sont incomparables à ceux de la vente des rats de bambou. Lorsque vous atteignez un certain quota, les profits sont gratifiants. Zhu Ha-Fang, éleveur de serpents, a connu le même sort. Les activités liées aux serpents l'ont aidé à sortir de la pauvreté en 2019. L'annonce de l'interdiction sur la faune a laissé Zhu et sa famille sous le choc. Les serpents m'ont fait gagner beaucoup d'argent avant l'interdiction. J'ai une grande famille à nourrir. Avant, je n'avais rien. Je ne savais pas quoi faire. Pour éviter une crise financière, les autorités locales lui ont présenté un autre secteur d'activité, la production de tofu. Mais apprendre un nouveau métier comporte des défis. J'ai déjà perdu 7 ou 8 kilos. Maintenant, je me lève à 2h30 du matin pour commencer à broyer du soja. Je dois travailler jusqu'à 3h de l'après-midi parce que tout le processus de fabrication repose sur la lumière du jour. Le travail est beaucoup plus exigeant que l'élevage des serpents. Mais tout cela en vaut la peine. Ma confiance grandit à mesure que je m'améliore de jour en jour. Le comité du village m'aide à construire une usine. Ils ont envoyé des experts pour me guider. Une fois que nous aurons respecté les normes de qualité, je pourrai réaliser un profit plus rapidement qu'avant. Le gouvernement local a loué près de 300 000 dollars pour aider les agriculteurs spécialisés dans la faune à changer de secteur. A la fin du mois de mars, près de 800 des personnes touchées à Ruyuan étaient passées à d'autres types de commerces. C'était une course contre la montre. Nous avons dû visiter toutes les menaces touchées. L'une des leçons que nous avons apprises est qu'il est important de les intégrer dans des entreprises diversifiées, comme l'élevage, la culture des champignons et les industries de transformation. Nous devons les empêcher de retomber dans la pauvreté. Ruyuan dit que la prochaine étape est d'assurer la rentabilité des nouvelles entreprises. En plus de susciter l'espoir, il dit qu'il est crucial de transformer les crises en opportunités.